Le même, c'est vraiment le truc du prolo, c'est l'arme du pauvre, c'est la K-47 de la révolution de l'information. C'est essentiellement utilisé, manque de peau, par l'extrême droite, que ce soit américaine ou même française, essentiellement parce que c'est des gens qui ont souvent été rejetés des médias et donc qui se sont retrouvés dans des univers alternatifs et qui ont été très vite en contact avec ces nouvelles formes d'expression. C'est quelque chose qui est né dans les tréfonds d'Internet, des choses comme 4chan ou Reddit et qui consistent, quand c'est bien fait, à hacker le cerveau. La transmission normale d'un message, c'est je te raconte quelque chose et si je suis suffisamment doué, si j'ai utilisé ma voix, si j'ai des bonnes métaphores, je vais faire naître non seulement des concepts dans ton cerveau mais aussi des émotions. Et c'est tout un assemblage subtil entre l'art de poser sa voix, l'art de savoir introduire une idée, l'art de savoir la poser. Mais c'est un fonctionnement auquel ton cerveau est habitué. Tu vas, par exemple, lire un texte. Ce texte va déclencher un processus cognitif qui va faire naître des émotions. Et du coup, tu vas associer des émotions à un concept. Le même va prendre le truc inverse. C'est-à-dire que je vais te coller une image dont je sais qu'elle va déjà déclencher. Tu la connais déjà, l'image, ou alors elle est suffisamment forte pour déclencher immédiatement une émotion. Et sur cette image, je vais coller un peu de texte, pas grand-chose. Et je vais profiter du décalage qu'il y a dans ton cerveau entre le moment où tu vas transformer l'image en émotion, qui est un processus qui compte en millisecondes, et le moment où tu vas lire le texte, transformer le texte en mots, une suite de lettres en mots, et la suite de mots en phrases et la phrase en sens. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Ça va prendre quelques dixièmes de secondes. Et quand ce sens mis dans le texte arrivera à ton cerveau, j'aurais déjà mis en place une émotion. Donc, j'aurais inversé ce processus. Et du coup, je vais pouvoir te faire associer un concept avec une émotion de mon choix. Pas une émotion de ton choix à toi. Et je vais pouvoir complètement truquer ton cerveau et petit à petit le conditionner pour associer telle émotion avec tel concept. Et c'est redoutable. Absolument, qu'on s'est bien fait. Parce que 80%, 90% des mèmes que tu peux voir sur Internet ne sont pas bien pensés de cette façon-là. Mais qu'on s'est bien pensé en termes de hack cognitif, c'est redoutablement efficace. Et ça a un autre avantage qui a été à l'œuvre dans la campagne de Trump. C'est que, vraisemblablement, par l'intermédiaire de Steve Bannon, ils ont incité des millions de militants qui n'avaient pas le niveau pour développer une argumentaire, mais qui comprenaient très bien ces concepts d'eux-mêmes, à faire des mèmes pour se foutre de la gueule de l'adversaire, pour vendre les concepts de Donald Trump. Et si tu as des millions de gens qui font des mèmes, 99% d'entre eux te feront de la merde, mais le 1% qui va te faire un truc génial, il va naturellement buzzer, vu qu'il va être repris, repris, repris. Donc tu vois, un phénomène naturel de sélection par le buzz, par le retweet, par la republication sur Facebook, qui va sélectionner les meilleurs, qui va les faire apparaître. Et si tu as des millions de gens qui produisent, c'est le même principe que l'armée des trolls russes. Si tu as une grosse masse de gens qui produisent essentiellement de la merde, mais que tu as un processus pour filtrer et extraire le meilleur de tout ça, tu vas avoir quelque chose de redoutablement efficace.